Bonjour à tous, voici la Minute du Bonheur et aujourd'hui, Situation Désespérée. « Nous sommes si fous que neuf fois sur dix nous gâchons une affaire qui se présente bien par l'usage erroné que nous faisons de la force créatrice, de la pensée, de la parole. La moindre anicroche éveille l'inquiétude. Nous nous ratons de la formuler en mots détruisant ainsi pendant la nuit ainsi que le faisait Pénélope. Le bon travail fait dans la lumière. Admirer, en passant, la vérité que cache l'histoire de Pénélope. Dans l'obscurité d'un subconscient inquiet, nous anéantissons le fruit de nos efforts. L'inquiétude et le doute sont si bien enracinés dans le cœur humain que les personnes entraînées dans l'application des lois de la pensée créatrice en sont encore souvent victimes. Mais leur guide intérieur leur donne, non moins souvent, des preuves si éclatantes de sa puissance qu'elles s'affirment de plus en plus dans la certitude. Les plus belles preuves leur sont données dans les cas désespérés. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là où le bon sens humain interdit l'espoir, il n'y a plus qu'à s'en remettre intégralement et sans commentaire à la grande force qui est en nous et qui ne demande qu'à agir pour nous, à condition que nous n'y fassions pas obstacle. Un exemple. Une femme avait l'ardent désir de faire rentrer son fils depuis trois ans à l'étranger. Or, c'était peu après la fin de la guerre. Il était pratiquement impossible d'obtenir une place sur un bateau. Et de plus, elle n'avait pas de gros moyens. Des marches furent faites, toutes vaines. Son amour maternel fut le puissant levier de la réussite. Pas une seconde, elle ne douta que quelque chose interviendrait. La date à laquelle ce voyage pouvait se réaliser arrivait à échéance lorsqu'une compagnie de pêche fit savoir qu'elle venait d'acheter un chalutier au Canada. Si le jeune garçon pouvait se rendre à Montréal, on l'amènerait en France gracieusement. Ce qui fut fait. Ces choses-là semblent miraculeuses. Mais ce que nous appelons « miracle » n'est que l'application de la loi lorsque notre intellect n'élève pas de barrière. Application Il n'y a pas de situation désespérée. Calmement, obstinément, maintenez intangible votre certitude de succès sur le plan de l'esprit. Vous ne devez jamais vous tenir pour vaincu. Allez, bonne journée, amis auditeurs. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501